Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Vous l'avez vu dans le titre, produit terminé, mes enfants ça fait un bail de chez bail Franchement je ne compte plus les mois, ça fait un petit moment que j'ai cette vidéo sous le coude, si je peux me permettre l'expression Et je me dis allez il faut que je me lance parce que le sac déborde et au final je retarde, je retarde On ne sait pas trop pourquoi mais là je me suis motivée parce qu'en plus j'ai promis, j'ai proposé à Akilou de se faire une petite vidéo à deux Sur les produits terminés qu'elle elle a terminé dernièrement et puis du coup si je peux en glisser 2-3 mois aussi Donc avant ça il fallait que je vide mon panier, parce que là très clairement j'en avais beaucoup trop pour une vidéo en binôme Et du coup il faut que je le renfloue d'ici la prochaine vidéo avec Akilou, est-ce que vous comprenez le suspense là ? On va pas s'en sortir ! Donc voilà on s'installe, on en a pour un petit moment parce qu'il y a pas mal de choses Notamment les produits solaires, je pense que je vais commencer par ça, les produits solaires terminés cet été Alors il y a des choses que j'ai commencé et pas forcément terminées mais comme ça fait déjà plus d'un an que c'est ouvert Ben voilà je me suis décidée, je me suis résignée à m'en séparer Bon là ce sont clairement deux produits qui ont été terminés, usés et abusés parce que vraiment je les adore C'est des choses que je rachète pas forcément tous les ans parce qu'il y a des fois où je varie les plaisirs Mais ce sont des valeurs sûres, le spray de chez Aven en indice 50 sans effet blanc et tout tellement pratique Pour parents, enfants, toute l'asma là vraiment c'est survalidé Et le petit gel crème de chez Nivea, celui-ci en indice 30 que j'utilise du coup je dirais pendant les vacances d'été en général Comme je prends déjà des couleurs au printemps dans le jardin, quand on part réellement en vacances Je suis déjà un petit peu bronzée du coup je passe à ce type de produit Pareil très facile d'application, le gel crème qui laisse pas de traces et tout vraiment comme je vous disais une valeur sûre J'ai acheté cet été pour Emma, alors elle a utilisé plusieurs tubes de crème solaire Mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont restés genre dans la poubelle de la maison de vacances Et puis à la crèche, comme ils m'ont pas rendu de tube, j'imagine qu'ils l'ont terminé J'avoue j'en ai pas eu trop de nouvelles Ce tube là j'ai été obligée de l'acheter quand on est parti à la piscine sur un coup de tête Et que, je veux dire dans notre ville, pas dans le cadre des vacances Et que j'avais oublié la crème solaire la sienne Voilà, j'ai fini en supermarché, j'ai pris ce truc là Donc c'est le lait éco conçu de la gamme Ambre solaire de chez Garnier Protection 50+, très résistant à l'eau et tout Franchement ça a été, c'était pas mon gros kiff d'acheter ce produit Mais en même temps c'était facile d'accès tu vois au moment où j'en avais besoin Et ça a très bien fonctionné Franchement cet été je dois dire qu'Emma a été très très cool avec la crème solaire On s'est beaucoup tartiné tous les jours, même au printemps et tout Et pas relou, pas relou, pas difficile de motiver et tout J'espère que ça va durer parce que là on est vraiment sur ce type d'échange un peu musclé Pour tout et rien à la fois chaque jour qui passe Donc je me dis l'année prochaine si elle me fait ce sketch là sur la crème solaire Ça va pas être la même chanson parce que vraiment on en porte beaucoup quoi Ensuite on va passer aux après-solaire Alors déjà ça, ça traîne dans mon placard depuis des lustres Déjà ça me donne un petit peu le ton Natural bronzer de chez Garnier C'est une huile sèche autombronzante Vraiment je n'utilise plus du tout ce genre de truc Donc de toute façon la preuve en est Ça fait vraiment très longtemps que c'est ouvert et ça n'a pas beaucoup descendu Je me suis dit qu'il était temps de s'en séparer Voilà, c'est pas pour moi, c'est juste ou en tout cas plus pour moi Par contre ce que j'aime bien utiliser, encore Nivea J'aime beaucoup les produits Nivea pour les solaires Il s'agit du lait hydratant fermeté Avec un petit effet à lait Là pour le coup j'aime bien parce qu'il y a le côté hydratant de l'application de la texture lait Et pour autant ça rajoute un petit côté, des petits reflets un peu bronzés sur la peau J'adore, j'aime beaucoup ce produit et je l'ai terminé avec grand plaisir Et puis Luxéol J'avais des crèmes solaires aussi de chez Luxéol Encore une fois je pense qu'elles sont restées quelque part dans mes bagages Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la marque Luxéol cet été Là c'était le baume après soleil prolongateur de bronzage après exposition Voilà, typiquement c'est la même chose que ça C'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser en sortant de la douche Et puis qui permet de garder un petit hal un peu sympa pour l'été Et puis la découverte de cet été c'est ça C'est l'après soleil solide de chez Kimber J'avais eu ça dans une box Quelle box alors ? Puisque au final les box c'est Akiyou qui régale, qui garde les produits Donc je sais pas pourquoi, ou alors elle me l'avait donné, je sais pas Mais vraiment je trouvais ça super parce que ça fait un espèce de galet Que donc tu passes sur ta peau humide en sortant de la douche Moi j'ai adoré ce produit Ça se transforme en texture un peu crème et tout C'est vraiment facile d'application Et puis c'est solide donc ça veut dire que pour les transports et tout Pour les vacances c'est vraiment pratique Et ça fonctionne bien pour hydrater la peau qui a été échauffée par le soleil Voilà, bon j'ai pas grand chose à vous dire pour les produits qui vont les remplacer Parce que si j'ai une gamme complète de chez Patika que j'ai pas encore ouverte Qui est donc dans mes placards pour l'année prochaine On a hâte, n'est-ce pas ? Parce que quand il fait chaud on dit qu'on a envie d'être en hiver Et dès qu'on se les caille on a tout de suite envie d'être en été Donc voilà j'ai ça qui m'attend dans les placards Et entre temps je continue quand même d'hydrater mon corps Alors je suis pas la plus sérieuse sur le sujet parce que j'ai pas des besoins Genre tu sais quand ta peau elle tiraille Tu sens qu'il faut faire quelque chose Moi j'ai jamais ça sur le corps C'est assez ouf d'ailleurs parce que sur le visage j'ai des tas de problèmes Mais sur la peau du corps, hormis en post-épilation je dois dire Le reste du temps ça va assez bien Mais quand même, je profite de ce passage pour vous parler de la gamme de chez Chlorac Parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi J'ai reçu les produits de, vous savez la gamme à la Pivoine C'est toute une gamme qui a été conçue pour les peaux sensibles, les peaux réactives Et en cette période de froid Alors j'ai deux produits parce qu'il y a une texture brume un peu plus légère Que là pour le coup je vais conserver pour le printemps Mais cette texture là qui est plus crémeuse, plus dense j'ai envie de dire C'est pas non plus le baume C'est vraiment une texture crème tout simplement Gel crème je dirais Voilà ça, ça permet d'apaiser les peaux qui réagissent Je pense à moi notamment quand tu rentres de dehors Tu vois t'as été faire un tour à pied T'as eu assez froid en ce moment, on va pas se mentir C'est voilà Et tu passes sur la douche après Donc là t'as le chaud froid Qui moi il est fatal pour mon visage Et je sens aussi que sur le corps ça peut parfois jouer Donc là la petite pivoine elle marche vachement bien dans ces cas là Et voilà c'est une gamme que je vous conseille Si vous avez des soucis de tiraillement, de peau qui réagit fort et tout Franchement pensez-y Je vais vous en parler dans un instant aussi pour les cheveux Parce que ça marche assez bien pour les cuirs chevelus un peu irrités Et on va passer sous la douche si vous voulez bien Alors sous la douche j'ai terminé le gel douche douceur de chez Aven Voilà ça devait faire partie d'un kit que j'avais reçu avec plusieurs produits Très bien, c'est pas le format que je préfère vous le savez Mais j'aime bien, j'aime bien, c'est assez pratique, facile d'utilisation Pour partir en week-end ou en petite semaine on va dire C'est plutôt pas mal J'ai aussi utilisé sous la douche ce truc là C'est le nettoyant de chez CeraVe Gel nettoyant anti-rugosité Et en fait je n'ai jamais compris si c'était un gel nettoyant pour le visage Ou pour tout le corps Parce que quand j'ai vu le format je me suis dit c'est pas possible Il faut trois visages Donc du coup j'ai dégainé ça sur ma peau Enfin sur mon corps je veux dire Et franchement c'était super C'était vachement bien pour tout ce qui est J'ai ça souvent sur les bras En fait je vous dis que j'ai pas de problème de peau sur le corps Mais c'est fou J'ai quand même des sensations de chaud-froid qui mérite un petit peu Les post-épilation qui vont pas Et puis les petites rugosités sur les bras Donc au final très très bon produit J'ai bien aimé l'utiliser Format pompe très pratique Je sais pas si j'ai bien fait ces spéciales peaux sensibles Je me dis si ça marche sur le visage ça marche sur le corps Mais peut-être que j'ai gâché un produit un peu sympa pour le visage Franchement tout s'est très bien passé Et puis aujourd'hui je vous ai gardé ça C'est le petit savon de chez Ah là là il y a plus le nom Il va falloir que je me rappelle de tout ça En tout cas c'est celui que j'utilise sous la douche en ce moment Et donc qui a remplacé les précédents que je viens de vous présenter C'est un savon que j'avais acheté L'été dernier ou même il y a un an et demi du coup Parce qu'on n'y est pas allé cet été À Grois Donc sur l'île de Grois en Bretagne Vous savez c'est une île que j'apprécie particulièrement J'adore passer mes vacances là-bas Et on y va très régulièrement D'autant plus à l'avenir j'ai envie de vous dire J'avais cherché des petites choses à me ramener Par plaisir tout simplement pour le souvenir Et j'étais tombée en pharmacie avec Aquilou d'ailleurs Sur cette marque de savon Qui était fait, fabriqué sur l'île de Grois Donc c'était la marque Marcus Et on avait trouvé ça à top On en avait pris pour tout le monde Avec des senteurs différentes et tout Et pour moi j'avais pris un savon avec des petits grains à l'intérieur Alors du coup je sais plus ce qu'il y a dedans exactement Mais ça fait un petit exfoliant Encore une fois pour toutes mes petites rugosités Ou les éventuels poils incarnés et tout Enfin franchement pas mal du tout Donc voilà je vous conseille si jamais Je crois qu'ils ont un site web J'essaierai de vous mettre ça Pour éviter le déplacement en pharmacie à Grois Très spécifiquement Mais voilà en tout cas c'était une belle découverte Et c'est ce que j'utilise en ce moment Je vous ai ramené ça Franchement je l'utilise tellement peu Que voilà là il faut le jeter Alors que en fait c'est la pompe qui ne fonctionne plus Je l'utilise pas tout simplement J'ai ça sous la douche tout le temps Mais j'ai pas le réflexe du tout Comme je me lave avec un pain de savon J'ai pas le réflexe De changer de produit selon la zone de mon corps à nettoyer Enfin vous voyez hein J'utilise la même chose sur le visage sur le corps Donc autant vous dire que pour les parties intimes C'est la même chose Donc vraiment je me sépare de ce truc là Ça veut pas dire que c'est un mauvais produit C'était la mousse culottée de la marque Lunéal C'est la marque qui fait aussi des A l'époque qui faisait des cups je crois Je sais pas si c'est un bon produit ou pas Mais moi c'est pas du tout le genre de produit Que j'utilise régulièrement Ensuite de quoi je vais vous parler Des shampoings que j'ai dégainis ces derniers temps Alors j'ai d'abord C'est surtout celui-là d'ailleurs Celui de chez Respire Je pense que je vous en ai déjà parlé Ça ça va être la version classique Shampoing solide Tout type de cheveux C'est je pense La marque la plus adaptée Pour cette transition Entre le liquide et le solide Même Enfin moi vous voyez J'utilise des produits solides Mais ça m'arrive régulièrement De revenir à des shampoings liquides Selon les gammes que j'ai envie de tester Que j'ai dans mes placards Et tout ça Et du coup Cette transition a déjà été faite Pour mes cheveux Mais parfois comme je reviens A des produits liquides Bah hop Il faut re-switcher tout ça 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 se fait sans aucun problème Sans période d'adaptation Vraiment j'adore ce produit Il est très facile d'application A rincer et tout Pas de problème Juste je pense que j'ai un peu trop tardé A le jeter Vous savez quand il reste plus Beaucoup de savon Déjà ça s'effrite Enfin je veux dire Le pain est pas facile A répartir sur ses cheveux Et je pense qu'il y a eu Plusieurs shampoings Où j'avais du mal A l'appliquer Et que j'essayais de gratter 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 Pour éviter de le jeter Alors que tu vois C'était mal réparti C'était Ça moussait pas suffisamment Machin J'aurais dû le jeter plus tôt Parce que quand je suis revenue Du coup Avec mon shampoing Chez Chlorane Dont je vous parlais tout à l'heure C'est la même gamme A la pivoine Apaisant pour les cuirs Cheux plus sensibles J'ai trouvé Alors effectivement Parce que ça Ça aide pour tout ce qui est Moi j'ai pas mal de pellicules sèches Depuis des années Ça dépend comment je dors Ça dépend si je suis stressée Ça dépend si Plein de choses Mais effectivement Les températures Chaude, froid et tout Du moment ça joue aussi Et dès que je me gratte Bah voilà j'ai tout de suite La pluie de Enfin c'est pas très glamour Mais en même temps C'est la vraie vie Donc si vous vous reconnaissez Coucou Et bah voilà Ce shampoing là M'a pas mal aidé Sur tous ces problèmes là Et aussi Ça m'a fait des cheveux légers Là où Depuis 3-4 shampoings Je m'ennuyais un petit peu De Enfin je me lassais Du shampoing solide Parce que j'ai vu Une vraie différence Donc c'est pour ça Que j'aime bien aussi Varier un petit peu Entre les Les différentes textures De shampoing Parce que Bah je trouve que Tout de suite Sur mes cheveux Ça a fait un effet Hyper léger Hyper frais Hyper propre Tu sais Voilà Bon je sais pas Si vous avez bien compris Le sketch Mais en tout cas Je suis ravie En ce moment J'utilise celui là Chez Chlorane Il est top Il est top Et en après shampoing Alors j'ai terminé Cet été L'après shampoing détox De chez Chlorane aussi Je l'ai beaucoup Beaucoup aimé Pendant les vacances Parce que Beaucoup de plages De sable De piscine De chlore De soleil Et tout Franchement Mes cheveux étaient Très fatiguées Et ça me permettait De les rebooster Tout simplement De bien les nettoyer En profondeur Par contre Une fois qu'on est rentré A la maison Et que c'était plus l'été Et tout ça Bah je les trouvais trop Pas assez démêlants Par exemple J'avais besoin d'autre chose Tout simplement Donc très bien Pour la période estivale De vacances Et machin Mais peut-être pas trop Pour le retour Et puis bah Un de mes amours De toujours Le soin à l'avant De chez Chéri C'est l'après-shampooing Le conditionnaire Cleanse-in Conditionnaire A l'aloe vera Et au citron Il est super Franchement Il est super Il est bien hydratant Il est pas trop lourd Pour mes cheveux Et il débelle Ce qu'il faut Donc vraiment Top 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 Ça fait partie Des après-shampooings Que j'adore Et en parlant de ça En ce moment J'utilise celui De chez Les secrets de Loli L'après-shampooing Cream conditioner Voilà Qui se présente comme ça Et en fait Bof bof Je sais pas comment vous dire Mais Autant Les secrets de Lola Si je peux me permettre L'expression C'est une marque Que j'aime beaucoup Pour les produits capillaires Notamment l'autre Après-shampooing Que je rachète Mille fois Celui-là Il est pas aussi ouf Alors il est pas C'est pas un problème J'en suis pas A vouloir changer de produit Parce que vraiment Il me convient pas Mais il est pas suffisamment Pas suffisamment ouf Il y en a des mieux en fait Donc c'est pas un produit Que je vais racheter Mais je vais le terminer Voilà Jusqu'au bout Alors on va rejeter Avec la partie des soins Pour le visage Je sais que c'est la partie Qu'on préfère N'est-ce pas Toujours de très très belles découvertes J'ai terminé l'huile démaquillante De chez Pai Une marque que j'adore Avec des compos canons Et pour autant Des prix qui sont pas exorbitants J'aime beaucoup beaucoup Ces produits-là Ça c'était un flacon en verre Donc pas forcément Le plus pratique pour transporter Mais ça se fait C'était vraiment La bonne texture Qu'il me fallait Entre le suffisamment liquide Pour faciliter l'application Mais qui accroche un petit peu Tu sais Qu'il soit pas trop Genre t'as besoin D'en utiliser des tonnes Pour Franchement quand c'est trop liquide C'est ça Tu sais Ça finit dans le creux de ta main Et puis ça part tout de suite Ça glisse Et ça n'accroche pas la peau Et moi j'aime bien Que ce soit un petit peu quand même Un petit peu gélifié Un petit peu onctueux Pour pouvoir accrocher Et décoller le maquillage Là c'était parfait En ce moment Qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise celle de chez ZDMA Qui est un peu plus liquide Pour le coup Que j'aime un petit peu moins C'est un flacon de pompe Comme ça J'utilise 5 pompes A chaque fois Ça décolle bien Ça démaquille bien Il n'y a pas de problème Mais Ça fonctionne très bien Ça c'est vraiment une affaire de goût Les goûts et les couleurs des enfants Ensuite en lotion J'ai terminé celle de chez Olusion La gamme avec Colline La collab d'ailleurs Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'avais reçu le sérum en même temps Canon, canon, canon De toute façon Elle avait dit que c'était une gamme Pour les trentenaires Mais qui ont quand même Quelques irrégularités de la peau Enfin des petites choses à corriger Franchement c'est exactement ça Cette eau de soin Elle tonifie, elle hydrate Elle lisse et elle purifie Franchement elle fait tout ce qu'il faut Moi j'adore ce genre de produit Pour le réveil Tu vois le saut du lit Pour rafraîchir un petit peu la peau Et franchement Super, super produit Et j'ai aussi terminé Le sérum repulpant et équilibrant Pour une peau rebondie Hydratée et régulée J'ai moins vu d'effet de ouf Par rapport à cette eau C'est bizarre Parce que pour le coup Le sérum est censé faire plus d'effet Mais c'était moins C'était très agréable à appliquer À apporter Mais bon C'était moins incroyable Je suis vraiment très très fan Des toners Des lotions Des trucs comme ça J'adore ces trucs là En ce moment J'utilise la lotion Purifiant et équilibrant De chez Patika Un énorme 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 coup de coeur Mais Patika aussi C'est un peu comme paille Moins cher encore J'adore Et puis en sérum J'en utilise pas trop En journée en ce moment D'ailleurs c'est un problème Parce que je sens que ma peau Est pas suffisamment hydratée Et nourrie Donc il faudrait que je rajoute Une petite couche Parce qu'en plus La crème de jour Que j'utilise Je voulais ramener C'est celle de Mademoiselle Bio Qui était très bien aussi Sur la période estivale Et puis début de l'automne Mais là J'espère la terminer Mais j'ai l'impression Qu'il y a un double fond Dans cette histoire J'arrive pas à la terminer Et j'ai pas envie d'attendre La prochaine saison Un peu plus chaude Pour la garder avec moi Si tu veux Donc je voudrais vraiment La terminer Et passer à une texture Plus épaisse Mais c'est pas encore le cas Donc du coup En ce moment Je suis un peu Je suis un peu léger Sur l'hydratation Et je pense qu'il faudrait Faudrait que j'ajoute Un petit sérum La nuit en l'occurrence J'utilise quand même Toujours celui de chez Estée Lauder Ça c'est des produits Que je vous dégaine Alors je les ai pas terminés Mais c'est parce que j'ai Là à côté de moi J'ai les produits que j'ai terminés Et les remplaçants En l'occurrence Voilà Ce qui remplace mon sérum de jour C'est plutôt un sérum de nuit C'est vrai que j'aime toujours Bien l'appliquer Et celui-là Il fait tellement de taf Advanced Night Repair De chez Estée Lauder Vraiment il sert à tout Donc c'est vrai Pour la nuit je suis bien Pour la journée À revoir Et du coup en crème de jour Que j'ai terminée La crème des reines Elle est magique Cette crème-là Vraiment De toute façon Les crèmes de jour Sanoflore Et même les crèmes de nuit Sanoflore Même beaucoup de produits Sanoflore Ils sont vraiment super J'adore ces formats tube Qui sont très pratiques J'aime tout J'aime les odeurs J'aime la sensation sur la peau Le fait que ça ne pollue jamais Avec mon maquillage Vraiment je les aime Beaucoup Beaucoup Et j'ai terminé aussi La crème de chez Tolériane Alors là c'était pour une période Un peu particulière Où j'avais beaucoup de Ça revient d'ailleurs J'avais plus d'imperfections J'en parlais hier avec Loulou Parce que j'ai des espèces de plaques De boutons Qui sont pas Tu sais pas des boutons d'acné Pas des trucs purulents Si je peux me permettre Vraiment Mais pas des trucs à éclater Mais vraiment des trucs Presque sous peau Enfin là dans l'occurrence C'est en surface Et si je les touche Ça va Ça va en virer Mais c'est comme si j'avais des plaques De quoi ? D'acné Mais qui sont pas Acné adulte C'est peut-être simple le truc Je sais pas Mais du coup J'avais utilisé ça Putain Ça marchait pas mal Pour apaiser un peu Ces soucis là Écoutez Elle est pas mal Je vous l'ai dit C'est la crème De chez Tolériane La roche posée Je vous l'ai pas dit je crois Mais je le fais Ensuite en contour des yeux Mais il y a ça aussi C'est que j'en mets plus Donc peut-être Franchement J'ai tellement simplifié Ma routine là Depuis la rentrée De septembre Que c'est peut-être pour ça aussi Que j'ai des soucis Qui reviennent Donc j'avais Putain Un contour des yeux Celui de chez Vichy La gamme Lift Actif Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Utiliser un contour des yeux Je trouve que vraiment Ça réveille le regard Et puis Ça permet d'éliminer Un petit peu Les petites ridules Les ridules de fatigue De peau froissée Les trucs qui se gèrent Assez facilement Avec une petite crème hydratante Voilà Ça permet de s'en séparer Assez facilement Là pour le coup J'en utilise plus Je vais pas dire Que j'ai pris 10 ans Dans la gueule Mais bon Il me manque un petit Je vous dis Il me manque un truc En ce moment On va essayer D'y remédier Et puis en crème de nuit J'ai terminé Celle de chez Sev La Perfect Pissom Crème de nuit Peau parfaite Et bah tout est dans le titre La marque Sev J'aime tout aussi Tout ce qu'ils font Là on a quand même Pas mal de coups de coeur Entre paille Patika Olution Sanoflore Sev Vraiment tout ça C'est des marques Que j'adore 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 Qui sont pas Ultra ultra onéreuses Et qui font trop trop bien Le job Avec beaucoup de De plaisir d'utilisation Des odeurs cool Ça c'était une crème De nuit Assez épaisse Mais pas non plus Beaume Puisque je l'ai utilisée Sur la fin de l'été Elle était super Et là en ce moment J'en ai une autre Qui est incroyable Bah forcément C'est celle de chez Sanoflore La même gamme La gamme des reines Vraiment super 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 produit C'est un vrai plaisir Tous les soirs En général Je couche et ma Je lis mon histoire Après c'est autour de son papa Et pendant ce temps là Moi c'est C'est mon petit temps à moi Où je me débarbouille Et franchement Depuis combien de temps On a pas utilisé ce terme Débarbouillé S'il vous plaît Avant qu'il fasse nuit les enfants Je voulais juste vous parler Du mascara Que j'ai terminé Récemment Non pas forcément Mais en tout cas Ces derniers mois C'est celui de chez MAC Le MAC Stack Vraiment il avait fait Un bruit de ouf Quand il est sorti Celui là Parce que je sais pas pourquoi Enfin si Moi je l'ai trouvé incroyable Les premières fois Que je l'ai utilisé Je me suis dit Ah ouais Là vraiment Genre j'ai jamais vu ça Après c'est encore descendu Quand même En l'occurrence J'utilise tellement Enfin je me maquille Tellement plus souvent Qu'il suffit de 3-4 utilisations Des fois ça fait un mois Qu'il est déjà ouvert Donc forcément On est plus sur les débuts Moi j'ai l'impression Qu'assez vite Il s'est durci un peu Enfin c'est pas durci Mais il s'est épaissi En texture Et du coup Ça faisait un peu plus de paquets La brosse Elle est toute C'est des tout petits picots Moi j'aime bien Les grands poils Mais le vous dit En plus c'est un peu Conique Donc ça veut dire Que t'arrives bien 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 A tout choper Et les premières fois Je vous dis Que c'était incroyable Donc si vous vous maquillez Plus souvent Peut-être que Voilà Ça peut vous durer Un peu plus longtemps que moi En l'occurrence J'avais aussi cru Avec le packaging Comme ça Qu'il y avait 2 embouts Et moi vraiment J'aime beaucoup Quand il y a 2 embouts Et que ça me permet D'avoir 70 couches Tu vois Quand je me maquille peu Mais quand je me maquille J'aime bien avoir beaucoup de cils Donc voilà Je l'ai bien aimé Mais pas très longtemps Voilà Ce sera un petit peu Le mot de la fin Sur ce mascara En ce moment Je vous ai sorti Le Clarins Que j'utilise Et que j'aime beaucoup 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 Avec une brosse courbée Cette fois-ci Pas conique Et j'arrive à tout 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 attraper Et à suivre la courbe Et tout Je trouve que vraiment Pour le côté recourbant Recourbement Recourbation Il est super Donc c'est le Clarins Supra Lift & Curl Mascara Vraiment super Et très noir Très intense J'en mets pas en bas Parce que sinon Ça me fait trop de Transfert sur la peau Et j'aime pas Ça me saoule Donc j'en mets que là-haut Et franchement J'aime beaucoup Et pour autant Ça touche pas mes lunettes Donc c'est vraiment La courbure Qui est au rendez-vous Avec celui-là Voilà Je vous ai sorti aussi Les produits de Pourrema Parce que je pense Qu'on est dans un tournant C'est-à-dire qu'elle Quitte le stade bébé Bon ça fait un petit moment déjà Mais moi Au niveau de sa pharmacie De sa trousse de toilette J'ai envie de dire Je passe aussi ce cap-là On utilisait beaucoup D'eau nettoyante Sans rinçage Pour son visage Pour son change Et tout Et en fait maintenant Je fais tout à l'eau Peut-être qu'on utilisera Des eaux florales Prochainement Pour nettoyer son visage Après manger Et tout Mais en vrai Là le matin C'est nettoyage à l'eau Et c'est déjà pas mal Et pour le gel lavandou Que j'ai utilisé 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 Aussi De la gamme Chlorane bébé La même chose Que pour le produit visage Bah c'est pareil J'ai terminé Le dernier tube Et je pense Qu'elle va passer Sur les mêmes Les mêmes savons que nous Tout simplement Parce que c'est une grande personne Donc voilà C'est terminé Pour les produits bébés Une page se tourne Les enfants Et je vais clôturer Cette vidéo Avant que la nuit Ne nous tombe sur la tête Par les compléments alimentaires Que j'ai consommé Ces derniers mois Je vous ai gardé ça C'est un échantillon De chez M Je sais pas pourquoi Je vous l'ai gardé Parce que je sais pas quoi vous dire C'est le Pink Glow Un mélange de collagène Prébiotique Magnésium Bambou Vitamine B Sélénium C'était un sachet A mélanger avec votre eau Enfin moi en tout cas Je l'ai fait avec de l'eau Peut-être que ça se fait Avec autre chose Genre du lait Ou je ne sais quoi Mais en fait Comme c'était une unidose Je peux pas vous dire Si ça a fait grand chose En tout cas vous savez Que ça existe Par contre Ce que j'ai utilisé Et réutilisé Ce sont les sachets De French Glow Donc en fait Je commande des cures J'ai commandé une cure De 3 mois Sur le site de M Avec le code promo De Marielle Qui je pense est annuel Donc vraiment Si vous avez envie De passer une commande Renseignez-vous Je crois que sur Instagram Elle met ses codes promo Assez facilement visible Donc voilà J'avais passé une petite commande Sauf que c'est un abonnement Et que du coup Si tu décoches pas Voilà Quelques jours avant Le réabonnement automatique Bah tu reçois encore ta cure Alors après c'est une cure Que j'adore Donc je vais pas vous mentir Même si Il y a des fois Où j'ai oublié de décocher Le fait de recevoir 3 nouveaux sachets Donc une nouvelle cure De 3 mois Ca m'a pas beaucoup Beaucoup dérangée Je pense que là Ca fait peut-être Plus d'un an Que j'ai commencé La première fois A utiliser la cure Je dirais à peu près Un an J'ai pas été Toujours toujours Genre à la faire Quotidiennement Parce qu'il y a eu Des périodes Où j'avais pensé A décocher justement Maintenant Franchement J'aurais du mal A m'en passer J'aurais du mal A m'en passer Ce qui m'embête juste C'est que parfois Je fais d'autres cures A côté Par exemple Typiquement La cure de magnésium Que j'ai fait Pour la rentrée Donc c'est le laboratoire Ergimag Enfin les laboratoires Nutergia Et ça s'appelle Ergimag Magnésium Vitamine B Et zinc Vraiment ça change tout Quand vous êtes dans Des périodes de rush Alors moi c'est plutôt La rentrée Mais là en même temps Avant Noël Ce serait le cas aussi Pensez-y Pensez-y Parce que ça aide beaucoup Pour le sommeil Pour le La L'énergie Que vous avez en journée Vraiment le fait de Louper un peu Les coups de mou De 14h Tu vois Enfin Moi ça change tout Ça change tout Et je me sens beaucoup plus forte Dans ces périodes là Donc en fait Ce qui m'embête moi C'est de cumuler 72 cures Parce que j'ai envie vraiment De me focus sur un truc Par exemple La rentrée Le magnésium L'hiver La vitamine D Là en ce moment C'est par ça que j'ai remplacé Et puis Après au printemps Et tout On s'occupe de sa peau Mais en vrai Toute l'année On s'occupe de sa peau Donc bah voilà Voilà ce que je fais pour ma peau C'est la gamme French Glow Pour les Vous savez c'est la gamme Vous savez peut-être pas Mais c'est à dire que moi Je vois la pub 10 fois par jour Sur Instagram Sur Facebook Parce que Bah je sais pas Ces réseaux sociaux là Savent que je fais de la rosacée Et que du coup J'ai des soucis de rougeur Machin Donc vraiment Je suis matraquée Tout le temps Par les photos Avant après De Mathilde Lacombe Qui est donc la fondatrice De la marque M Elle avait de la rosacée Et du coup Grâce à sa cure Elle en fait plus du tout Donc moi je vois à chaque fois Les avant après Et je me dis Bah oui je clique Je reclique Donc là j'ai encore Je pense 4 ou 5 sachets Dans mon placard Écoutez ça se passe très bien Ça se passe très bien Et il faudra peut-être Que je me concentre un peu plus Sur les soins de la peau Là ce sera vraiment L'objectif Pendant cet hiver Je vous embrasse les enfants C'était une longue vidéo Mais j'étais contente De faire ce petit point avec vous Puis je vous ai vraiment sorti Aussi du placard Tout ce qui a remplacé Ces produits là Parce que moi De tête je peux pas Je peux pas me souvenir de tout Donc comme ça Tout était là On a pu discuter de tout ça J'ai certainement parlé Très très vite Mais j'espère que c'était assez clair N'hésitez pas si vous avez des questions Des recommandations Des petits conseils pour moi Et puis moi je vous embrasse Prenez bien soin de vous A très très vite les enfants Sous-titres par Jérémy Diaz